Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 6ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez on y retourne, on est reparti. Euh ouais, je vais reprendre le guide. Voilà, alors, la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais dit que nous allions commencer à faire du pétrole, à utiliser le pétrole. Alors j'ai fait quelques sessions de test dans mon coin pour regarder comment ça fonctionnait, tout ça. Et bien je dois avouer que c'est vraiment le foutoir. C'est clairement le foutoir, c'est un truc de fou. Alors, donc, il va nous falloir beaucoup, beaucoup de... comment ça s'appelle ? D'acier. Du coup, ce que je préconise de faire, c'est qu'on va faire une petite production d'acier ici. Hop, donc on va mettre un robot de chez intelligence, ça va très bien. On va lui mettre du charbon à la main, parce que pour l'utilisation qu'on va en faire, ça devrait aller. Et on va lui dire de prendre que les plaques de fer. Du coup, vous voyez, il charge en plaques de fer. Et donc c'est 5 plaques de fer pour une plaque d'acier, c'est ça qui est un peu long. Ici, on va mettre un bras robotisé plus rapide, parce que sinon, il ne va jamais tenir le rythme. Ouais, 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 voilà. On va mettre un bras robotisé rapide. C'est parti. Alors, j'avais oublié quelques petits trucs, genre ici. J'ai fait une session test, en fait, dans mon coin. Ici, j'avais enlevé le bras robotisé normal, et puis du coup, il n'y avait pas... Et ça ne sortait pas. Voilà, là, ça va aller mieux. Petite production augmentée. Nickel. Alors là, ça va, il faudrait que j'enlève ça. Ah oui, il y avait le bras là qui n'était plus alimenté. Alors, c'est le foutoir, niveau câble ici. C'est un sacré, sacré foutoir. Au niveau de la production, ça va bien, là. Parce qu'en fait, j'ai fait une session test dans mon coin, où j'ai copié cette sauvegarde-là. Et j'ai joué tout seul sur une autre partie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits problèmes qui pêchaient. Donc là, je viens de les corriger. Par contre, il y a un autre problème que j'ai vu assez rapidement. C'est au niveau de la performance électrique. Eh bien, on est vraiment, mais vraiment mal. Ça n'a pas du tout... C'est pas du tout le... C'est pas du tout correct. Du coup, on va refaire une zone de... Une zone de production d'électricité. On va prendre deux turbines à vapeur. Donc, il va falloir que j'ai cherché un petit peu de fer. Il y en a là. Voilà, ici, ça va bien. On est bon. Euh, ouais. Donc, la turbine à vapeur, c'est bon. Ah, il va me falloir un peu de... Un peu de pierre. On va en prendre 10. C'est parti. 4. Le temps que l'acier se fasse, d'ailleurs. Ça me permettra d'attendre un peu. Parce que l'acier prend du temps à faire. Il en faudra beaucoup. Dans le genre, une petite quarantaine. Alors, deux chaudières. On a besoin de quelques tapis roulants supplémentaires. Et deux bras robotisés supplémentaires. Un, deux. Alors. Ah oui, et puis aussi des tuyaux. Alors, où est les mains pompes ? Elle est là. On va mettre par là. On va poser nos deux turbines à vapeur, ici. Hop. Là, on va acheminer sur nos deux chaudières, ici. Et on met deux petits tuyaux, ici. Ok. Il va falloir acheminer le charbon, maintenant. Hop. Comme d'habitude. Ah, il manque un dernier bras robotisé. Et voilà. Il ne reste plus qu'à raccorder tout ce teintoir au réseau électrique. C'est parti. Et là, normalement, on devrait avoir une performance qui remonte un peu. Parce que là, on voit clairement que ça pêchait un peu. La performance disponible remonte de partout. C'est nickel. Ah, voilà. C'est bon. On a réglé notre problème d'énergie. Du coup, ça devrait être un peu moins léger. Alors, par contre, là, on va avoir un problème, aussi. Parce que, du coup, celui-là, il va se remettre à produire. Ouais. Ah, mais non. Il s'est déjà remis à produire. On va surveiller, ici. Je ne suis pas sûr que, là, il n'y ait pas assez de... Il n'y ait pas un manque de minerais de fer. On surveille. Là, ça va. Ça remonte. Nickel. Bon. Tout va bien. La recherche se fait. Allons-y. Maintenant, il nous faut de l'acier. L'acier est ici. Voilà. 18, ça devrait déjà être bon pour commencer. Ce qu'il nous faut pour faire de la pétrochimie, d'ailleurs, il va nous falloir qu'on refasse une autre zone d'électricité. Parce que ça va coûter énormément d'électricité. Ça va être vraiment très, très pompant. C'est très énergivore. Donc, du coup, il faudra refaire un peu d'énergie. Il nous faut des zones de crude oil, comme ça. Ce sont des zones où on peut extraire du pétrole. Alors, le pourcentage indique la vitesse d'extraction. Le mieux, c'est de prendre... Bah, celui-là, 419, c'est nickel, c'est énorme. On prend. Alors, il nous faut une pump jack. En gros, c'est une pompe qui nécessite 15 d'acier, principalement. Pour ça que c'est un peu long et un peu coûteux. Alors, en fait, le pétrole, je vais vous expliquer rapidement, c'est un autre fluide. C'est-à-dire, au même titre que l'eau, il passe dans des tuyaux et non pas sur des cargos. Enfin, des cargos, des tapis roulants. Il n'est pas compris en tant que cargaison sur les tapis roulants. Il est compris en tant que fluide. Normal, c'est du pétrole. Et, en fait, ce fluide-là, le pétrole brut, peut donner naissance à 3 autres fluides. 4, pardon, après raffinerie. Il va nous falloir une raffinerie qui va permettre de sortir 3 fluides différents. Et les plans chimiques nous permettront de sortir 3 solides, donc, en fait, du carbone pur différents. Et aussi, un dernier fluide qui est le... Voilà, ils sont là, le lubrifiant. Voilà. Donc, il y a 4 fluides différents, mais on va déjà sortir la pump jack. Alors, la petite flèche indique la zone de sortie du tuyau. C'est-à-dire que le tuyau, il sortira à partir de là. Donc, ici, 4,2 mètres par seconde, 3,1, 1,5... Enfin, c'est des mètres cubes par seconde. Ah, voilà, les modules sont finis. On peut lancer l'automatisation... Non, pas l'automatisation 3, il nous nécessiterait des fournitures de recherche. On va lancer Engine. On va en avoir vraiment besoin pour plus tard. Alors, on va poser la pump jack. Voilà. Donc, il faudra l'électricité, on s'en raccordera plus tard. On va mettre... On va avoir besoin de quelques tuyaux supplémentaires. Voilà. Il va nous falloir une raffinerie qui nécessite, elle aussi, des briques. Alors, les briques, c'était aussi nécessaire pour les murs, mais je ne vous ai pas montré les murs, vu qu'il n'y a pas les mobs. Les briques se font à partir de pierres. Il faut deux pierres fondues, en fait. C'est de la pierre fondue, pour faire une brique. Jusque là, ok. Donc, du coup, il va nous falloir une vingtaine de pierres à mettre dans un four. Voilà, il est là. D'ailleurs, on va bientôt débloquer le nouveau four. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hop, on va mettre la pierre en attendant. Allez, il faut miner un peu. On va bientôt débloquer des nouveaux fours, plus puissants, plus performants, qui marchent à l'électricité ou à d'autres choses. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. D'ailleurs, avec les planches chimiques, vous pouvez obtenir plusieurs liquides qui sont indispensables pour la création de certains matériaux. Y compris des matériaux qui se font dans les machines d'assemblage, parce que je ne vous ai pas encore dit. Je vais vous montrer. Dès que j'ai fini de récolter les dernières pierres. Voilà, je pense que là, il y en aura assez, vu que j'en ai déjà fait cuire. Hop. Dans les machines d'assemblage, il y en a là. Il y a aussi des zones d'accès, en fait. Des zones d'accès pour pompage. Ah non, c'est forcément au moins un minimum deux. Il y a des zones d'accès pour les tuyaux. Ça dépend de quel côté c'est, mais il y a des zones d'accès pour pouvoir mettre des liquides à l'intérieur pour les machines d'assemblage. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais on peut mettre des liquides dedans. Alors, les dernières briques de pierre arrivent. Et voilà. Donc, on a notre oil raffinerie. Notre raffinerie à pétrole. Alors, vous allez voir, c'est assez énorme comme engin. Il va nous falloir pas mal de place. D'ailleurs, est-ce qu'on ne se mettrait pas plutôt de ce côté-là ? Je pense qu'on va se mettre de l'autre côté. Voilà. Elle arrive. C'est un peu long. Tant que ça arrive. Niveau. Ouais, le fer, ça remonte. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah oui, par contre, on voit clairement qu'il y a un certain manque de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? C'est les plaques de fer qui pêchent. Bon, on va chercher les plaques de fer. De toute façon, il va nous en falloir un petit paquet. Hop. Une foreuse électrique, on va en rajouter une. Ça coûte pas grand-chose. Elle arrive. Hop. On va la mettre par ici, ça va très bien. On relie l'électricité et c'est parti. Donc, la raffinerie, c'est assez énorme. Vous voyez, vous avez vu la taille ? C'est quand même assez franchement énorme. On va la mettre par ici. Et en fait, voilà. Il faut le choisir un objet à assembler. Vous pouvez assembler que forcément ce truc-là. En fait, il vous faut du crude oil qui est fourni par le pump jack. Et ça sort trois produits différents qui sont le pétrole lourd, un autre truc et du carbone tout court. Et vous voyez, là ici, on fera rentrer le pétrole et ça sortira chacun des produits là-dedans. Pour ça, hop, on va faire, ah non, il faut venir là, avoir besoin de pas mal de tuyaux. Vous allez voir. Hop, ça c'est bon. On va relier l'électricité et tout ça. Et hop, ça y est, c'est lancé. Niveau production. Vous voyez que ça commence à pomper. Ça passe dans les tuyaux qui arrivent ici. Donc, vous voyez, ça commence à produire différents trucs. Par contre, c'est stocké dans le bout et c'est pas assez. Ah tiens, il y a la recherche qui est finie, je n'avais pas vu. Il faut faire les electric engines. Ça va être indispensable. C'est la suite des trucs électriques. Voilà, donc, en fait, ça sort ici. Ça se stocke. Vous voyez, c'est bloqué parce qu'il n'y a plus de place. Du coup, il va nous falloir des plans chimiques qui nécessitent, eux, de l'acier. Je vais le chercher. Vous allez voir. C'est assez impressionnant. Hop, 10. Ça va bien. Donc, on va faire 2 plans chimiques, même si il nous en faudra au final 3. Hop, hop. Alors, ça arrive. On va essayer d'espacer un petit peu tout le stintouin. On va faire quelques tuyaux. Il vous faut de l'espace. Ça prendra pas l'espace, je pense que ça prendra tout, là. C'est quand même assez imposant. Alors, voilà. On va poser un plan chimique. En fait, les plans chimiques fonctionnent sur le même principe que les machines assemblées, sauf que c'est pour ces 4 éléments-là, qui sont le solide fuel. Enfin, 3 solides fuel différents faits à partir des différents liquides de sortie. Et aussi le lubrifiant, qui lui nécessite, en fait, simplement celui-là. Donc, c'est le seul à sortir en tant que liquide. Tout le reste, ça sera des solides, vous allez voir. Et ce sont des solides très intéressants. Alors, de ce côté-là, c'est le pétroléum gas. On va le faire venir. Hop. Alors, par contre, c'est où la sortie, c'est où l'entrée ? C'est là, voilà. On fait venir l'énergie. Hop. Voilà, ça y est, c'est parti. Et ça fait du solide fuel. Alors, le solide fuel a comme propriété d'être très, très combustible. Quand il... Enfin, combustible, ouais. Il est stocké... Comment dire ? Il possède beaucoup d'énergie. Vous voyez, le charbon, c'est 8,0 mégajoules. Le solide fuel, c'est 25 mégajoules. C'est plus de 2 fois plus. Et même plus de 3 fois, d'ailleurs. Donc, en fait, ça dure 3 fois plus longtemps que le charbon. Ça peut être hyper utile. Par contre, vous voyez, ça se stocke assez rapidement. Parce que là, du coup, il reste d'autres produits. Et puis, en fait, vous êtes forcés de consommer tous les produits pour voir qu'ils sortent. C'est un peu bizarre. Donc, du coup, en fait, ça veut dire qu'il faut mettre 3 stations ici. Donc là, il nous faudrait quelque chose qui sort avec du liquide, avec du light hole. Du... Pétrole de lumière. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, par contre, il faut tourner l'engine. Voilà. Et donc là, ça sort aussi du solide fuel, le même. Ouais, sauf que c'est un petit peu... C'est un petit peu décalé. Attendez. Je sais, on va le mettre. Vous allez voir. Comme c'est un solide, en fait, on peut le prendre à l'aide de... De bras robotisés, tout simplement. On va faire un coffre. Le coffre arrive. On va le poser au milieu. Hop. Hop. On va électricité. Et donc là, c'est parti. Ah, vous voyez, on va le charger en solide fuel. Et c'est un méga, vraiment un méga combustible. Un truc de fou. Ça dure vraiment des plombes. Si vous en avez 64, et c'est très facile d'en avoir 64, enfin des stacks, quoi. Et bien, je vous assure que ça va durer très, très longtemps. Alors, les dernières barres d'acier qu'il me fallait. On va faire un dernier chemical plant, plan chimique, quoi. Et je vais vous montrer pour la dernière ressource de sortie. Parce que sinon, ça sortira jamais. Il reste combien de temps ? Il reste 5 minutes. Bon, ça va, j'ai encore le temps de vous montrer quelques petits trucs. Ça va être assez compliqué. Je pense que je vais l'étaler sur deux épisodes. Parce que la pétrochimie, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué, je pense, dans ce jeu, avec la dernière version. Alors, on va poser le plan chimique par ici. Et donc là, vous pouvez faire, à l'aide du fuel, à l'aide du pétrole lourd. Vous pouvez faire du solide aussi. C'est le même, c'est exactement le même, sauf que ça ne va pas être intéressant. Il vaut mieux faire du lubrifiant, qui lui, est un liquide, par contre. Et donc, du coup, on a besoin de quelques tuyaux en plus. Voilà, donc on va faire rentrer à partir d'ici. Hop. C'est parti. Donc là, on met l'électricité. C'est parti. Et donc là, vous voyez, il fait du lubrifiant. Le lubrifiant, qui lui, est un liquide, donc il circulera dans des tuyaux. Voilà, donc il devrait sortir par ici. Voilà, vous voyez, il y en a une partie. Et, comment dire... Et en fait, on va le stocker, parce qu'il ne sert que pour certaines choses dont on n'a pas encore débloqué la recherche. Ouais, c'est ça. Elle arrive avec l'Electric Engine, de toute façon. Vous voyez, ici, ça ne coûte pas de... de pétrole, mais après, vous allez voir, ça va coûter quelque chose d'autre. Allez, ça arrive. Je vais montrer dès que c'est fini l'Electric Engine. Alors, par contre, au niveau électricité, je pense qu'on est beaucoup moins bon. Vous voyez, la conception qui ne tient pas du tout. On va refaire une autre zone de... Une autre zone d'électricité. Du coup, ça veut dire récupération de pierre. D'ailleurs, je ne vais bientôt plus avoir de pioche. Ah, voilà, Electric Engine terminé. Alors, qu'est-ce que je peux lancer ? Qu'est-ce que je peux lancer qui est intéressant ? Ah oui, la pétrochimie avancée. Hop, on la lance. On va récolter un petit peu de pierre en plus. Voilà. Une autre de chaudière. Voilà, nickel. Une autre de turbine à vapeur. Et il me reste... Est-ce qu'il me restait... Bon, bah, deux tuyaux, alors. Un dernier. Ouais. Un dernier. Et ça devra aller. Donc, on va mettre une pompe ici. Hop. Deux chaudières. Oh, quoi qu'on va peut-être un peu les décaler, quand même. Et hop. Les deux chaudières sont là. Nos deux turbines à vapeur, on les relie au secteur. Hop. Bon, là, par contre, elle ne produise rien du tout, vu qu'il n'y a pas assez de chaleur. Mais pour ça, on va se servir de nos nouveaux combustibles qui sont clairement, mais, overcheatés. Truc de fou. Surtout que là, ça produit énormément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça produit presque autant qu'une charbon, quoi. Pour une combustibilité encore meilleure. Hop, si j'en mets là, vous allez voir le temps que ça va mettre. C'est quand même vachement long par rapport au charbon. Ça y est, donc, du coup, là, la performance, ça va. On est largement au dessus. On a même doublé notre production. C'est nickel. Ouais, 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 que vous montrez. Voilà. L'Electric Engine Unit, vous voyez, ça nécessite du lubrifiant, donc un liquide. Et, en fait, on peut les faire dans les machines d'assemblage numéro 2. Si vous lui demandez de faire des Electric Engine Unit, et bien, ils nécessiteront une entrée de liquide. Ça sera indiqué, de toute façon, comme quoi, je veux du liquide. Bon, c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Mais enfin, bon. Par contre, ce sont des éléments qui ne sont fabricables que dans des machines d'assemblage. Vous voyez, ceux-là, tout en rouge. Alors, celles-là, ce sont fabricables que dans des fours. Mais ceux-là, ce sont fabricables que dans des machines d'assemblage au moins de niveau 2. On va voir niveau 3, si vous le savez. Enfin, du coup, vous voyez, ce sont des trucs qu'il va falloir faire pas à la main. Vous ne pourrez pas les créer à la main. Surtout les Engine Unit qui nécessitent beaucoup de plaques d'acier. C'est assez casse-pieds. Voilà, voilà. On va chercher un peu d'acier, d'ailleurs. On va chercher un peu d'acier. Toujours bien. Hop, 22. Voilà, c'est nickel. Niveau fer, ça produit. C'est plutôt pas mal. Les potions, ça arrive. C'est très bien. Au niveau de l'électricité, on est largement en auto-suffisant. Tout est nickel. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on parlera de la suite de la pétrochimie un peu plus tard. À l'aide des machines d'assemblage, des engins de stockage, des bidons de pétrole, tout ça. Ben, un peu plus tard, je pense. Ah ben voilà, de toute façon, ça fait 20 minutes. Donc, au prochain épisode, on parlera de la suite de la pétrochimie. C'est encore un peu compliqué, mais je pense qu'après, ça va se calmer. Et on essayera de voir d'autres recherches un petit peu à droite à gauche avant d'aller vers la dernière recherche. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !